Salut tout le monde, voici les règles sur comment faire le roc. Alors, premièrement, voici comment le faire. Alors, c'est le roi qui bouge de 2 et la tour qui s'en vient se mettre de l'autre côté du roi. Ok, donc, si je le viens de l'autre bord, ça vient comme ça et la tour vient se mettre devant le roi. Alors ça, c'est super bon, ça protège notre roi et ça active une tour. Alors, voici à quoi ça ressemble. Je fais ça ou bien je fais ça. Ok, et pour l'entrée dans le programme ou quand on le fait aux échecs physiquement, on bouge le roi en premier de 2 cases puis on amène la tour devant le roi. Ok, on ne peut pas faire le roc si une des pièces qui est impliquée dans le roc a bougé. Donc, en particulier, si le roi a bougé, on ne peut faire aucun des 2 rocs. Il s'appelle le grand roc et le petit roc. Parce qu'ici, la tour fait une petite distance et ici, la tour fait une grande distance. Ok. Il y a d'autres règles qui régissent le roc. Donc, ici, si le roi ici est en échec et sa seule façon de s'en sortir, ça va être soit de venir bloquer avec le fou ou de bouger le roi. S'il bouge le roi, il ne peut plus faire le roc et c'est fini. Si c'était au tour des noirs, donc supposons que c'est au tour des noirs, les noirs ne peuvent pas faire le roc parce que le roi finirait en échec. Ok. Et utilisez votre imagination. Si j'avais une tour blanche ici qui attaque cette case-là, vu que le roi passe par une case qui est en échec, il ne peut pas faire le roc de ce côté-là. Ok. Alors, si le roi est en échec, il ne peut pas faire le roc. Donc, s'il finirait en échec, on ne peut pas faire le roc. Et s'il passe par une case qui serait en échec, on ne peut pas faire le roc. Alors, ça, c'est les règles. Et c'est tout. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada